Musique Bienvenue au journal Info Pacifique. Le commissaire de police Jean-Izmé Auguste et son épouse ont été assassinés par balle à Merkodi à Koua-de-Bouquet. Des individus circulant à Mouton d'assassinés par balle à Ténor Fritz au volant de sa voiture jeudi à l'avenue Christophe, il était avocat au barreau de la Koua-de-Bouquet. Le Canada a convoqué le 21 janvier une conférence internationale par visioconférence sur la crise haïtienne. Taïmara Jéress à la Vedra, médecin généraliste d'origine cubaine, toujours retenue par ses ravisseurs amortissants, en dépit d'un versement de rançon, elle a été enlevée le 13 janvier. L'organisation Marie-Jeanne a procédé jeudi au lancement du projet baptisé Bien-être Femme Actifis et Piliers Toute Société lors d'une cérémonie à Pétionville. La militante des droits des femmes, Kim Lee Hervé, plaide en faveur de l'intégration de 50% de l'agente féminine dans l'administration publique. A l'étranger, au Libéria, un mouvement de foule a fait des dizaines de morts jeudi lors d'un rassemblement religieux. Restez d'un autre. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester à l'écoute du journal Info Pacifique. Les bandits armés continuent de semer le deuil et la désolation dans les familles haïtiennes. Ils ont assassiné par balle mercredi après-midi le commissaire de police Jean-Izmé Auguste et son épouse Clotilde Vertilus, alors que leur fillette a été blessée lors de cette attaque. L'épouse du commissaire Auguste est une employée de la mairie de la commune de la Croix-des-Bouquets. Ils ont été attaqués par les caïds, tandis qu'ils regagnaient leur domicile dans une voiture de police. L'adolescente qui a été atteinte d'une balle à la nuque a été évacuée vers un centre hospitalier. Selon les premières informations disponibles, les malfrats auraient emporté les corps des victimes. Autre assassinat, c'est celui d'Altenor Fritz, avocat au barreau de la Croix-des-Bouquets. Il a été abattu au volant de son véhicule jeudi par des bandits armés. Les assassins présumés qui circulaient à motocyclette ont perpétré le crime à l'avenue Christophe à l'entrée des locaux de l'Institut national d'administration de gestion et des hautes études internationales inaguées dans la capitale. À l'initiative du Canada, une rencontre internationale de haut niveau sera organisée le 21 janvier par visioconférence sur la crise haïtienne. C'est le service de communication du ministère canadien des Affaires étrangères qui en a fait l'annonce. Les premiers ministres haïtiens et canadiens, respectivement Ariel Henry et Justin Trudeau, assureront l'ouverture de la conférence à laquelle apprendra part le gouvernement américain à confirmer le département d'État. Nous sommes aux côtés du peuple haïtien qui s'efforce de tracer une voie démocratiquement et économiquement plus sûre, a indiqué dans un tweet l'ambassadeur Brian Nichols. C'est la chancelière canadienne Melanie Jolie qui assurera la conduite de la réunion, a-t-on précisé. La docteure d'origine cubaine, Taimara Diresa Lavédra, enlevée le 13 janvier au quartier Martisan, est toujours au main des caïds en dépit du versement d'un montant de 10 000 dollars américains, a confié l'un de ses collègues au journal Miami Herald. L'humanitaire se trouvait dans un autobus public en direction de la capitale quand elle a été enlevée et séquestrée par les malfrats qui réclamaient un million de dollars américains en échange de sa libération. La généraliste qui réside à Grand-Groive offre ses services au centre hospitalier Notre-Dame à Petit-Groive, toujours dans la région des Palmes, dans le département de l'Ouest. Le 19 janvier, des résidents ont bloqué la circulation automobile sur la route nationale numéro 2, à hauteur de Petit-Groive, pour condamner le rapte du médecin cubain et exiger sa libération. L'homme d'affaires Rodolzara, Dodorf, a été auditionné le 20 janvier par un juge fédéral de Miami dans le cadre de l'enquête initiée par les autorités américaines sur l'assassinat brutal de Jovenel Moïse. Le prévenu a été transféré le 19 janvier aux États-Unis d'Amérique après son arrestation en République dominicaine. Dans la même veine, il faut souligner que le droitien du tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Bernard Saint-Ville, a réfuté une demande de prorogation du délai accordé au juge instructeur Gary Aurélien. Ce dernier est accusé par des organisations de droits humains d'avoir instrumentalisé le dossier de Jovenel Moïse. Le Réseau national de défense des droits humains presse le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de diligenter une enquête sur les faits de corruption reprochés au juge Aurélien, toujours dans le cadre de l'instruction de l'enquête relative au meurtre du 7 juillet 2021 à Pellera 5. L'organisation Marie-Jeanne a procédé jeudi au lancement du projet baptisé Bien-être Femme Active Fils et Piliers Toute Société lors d'une cérémonie à Pétionville, une initiative financée par l'ambassade de France en Haïti visant la prévention des cas d'agressions sexuelles dont sont souvent victimes les femmes et les filles dans la société haïtienne. Un accompagnement est également prévu pour l'agente féminine abusée sexuellement, ont indiqué les responsables. 180 personnes des deux sexes seront formées dans le cadre de ce projet. C'est félicité la coordinatrice du programme, Marie-Jeanne Gabrielle Jovalia-Pierre, qui s'exprimait au micro de Murditte, Joseph et Macerson de Mexil. Le programme salle, il y a deux grands points. Le premier point, c'est pour nous faire une prévention contre viol. Donc, ça nous fait la dernière, nous faire des suivis avec femmes, avec filles qui vivent des violences sexuelles, ou bien violes, et puis nous créer tout un groupe de soutien. Parce que l'on finit de viol, ce n'est pas qu'il faut 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 qu'il faut. stabiliser ou bien poliger tes fautes là, ce n'est pas qu'il faut 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 qu'il faut. Donc, dans le cas, les gens se sont à joindre un groupe de soutien avec un psychologue qui est bien formé pour ça, qui est capable d'aider, d'aider, d'aider toute souffrance, d'aider tout ça qui est en vie. Pour sa part, la policière Gabrielle Rwendy-Joseph, qui participait à cette activité, a salué la collaboration de l'institution policière avec les organisations impliquées dans la lutte contre les violences sexuelles. Le bureau de la PNH, chargé de réprimer ce type d'agression, accompagne les victimes à tous les niveaux, a dit la policière, qui s'exprimait au micro de Murdite-Joseph et Macerson-Mixil. Le bureau de la PNH, chargé de réprimer ce type d'agression, plusieurs fois, nous voyons dans l'hôpital, nous voyons dans l'hôpital, les OIV, nous avons un certificat médical, nous voyons dans la police. Avec le certificat médical, nous faisons une plainte qui accompagne le certificat médical, nous accompagne, nous nous parquêtons pour nous cacher notre mandat. La militante féministe Kemli Hervé plaide en faveur de l'intégration de 50% des femmes dans l'administration publique. Pour elle, une lutte acharnée a été menée par les défenseurs des droits des femmes en vue de leur émancipation de la société haïtienne. Les femmes ont leur place sur l'échiquier politique et méritent d'être intégrées économiquement, a revendiqué la militante Kemli Hervé au micro de Hirsch Rézil et de Joseph-Philippe François. Nous avons profité de la nouvelle constitution prése prése pour nous capables de l'égalité de femmes en garçons dans le service public. Parce que nous nous sommes plus en plus, nous sommes 52%. Nous n'avons pas de problème à manger, mais nous sommes plus en plus 50%. Nous sommes plus en plus. Nous sommes plus en plus. Nous avons profité et salué de la grande défense de femmes haïtiennes, Liliane Pierre-Paul. Et nous n'avons pas de gens fatigués dans la bataille pour la libération du peuple haïtien. Nous n'avons pas oublié Mme Marie de Sibonome, Marie-Laurent Jocelyne Lacek, Mme Milane Maniga. Mesdames, on est respect pour nous. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à travers le programme national de cantine scolaire a organisé le 20 janvier sa quatrième table sectorielle autour de l'alimentation en milieu scolaire. Selon la coordinatrice générale du PNCS, Gina Aguilet de la Tour, 300 000 enfants sont concernés par cette initiative. Toutefois, la contribution des partenaires a permis d'atteindre la barre de millions d'élèves. Ces propos sont recueillis par Vladimir Predvile Stravinsky de Rambo. Donc, il y a des grands avancés qui ont fait parce que j'ai rappelé que j'ai pu PNCS avec Zero Distribution en febrié. Donc, maintenant, PNCS pour contribuer presque 300 000 enfants qui ont touché. Et nous touché d'une manière générale avec tous les partenaires, plus de 1 million de enfants qui bénéficient de cantine. Donc, c'est des grands avancés. Genyen et politique stratégique nationale qui pral revise avec le support ministre Nesni Maniga, qui pral revise le support ministre Nesni Maniga, qui pral revise le support ministre Nesni Maniga et l'autre partenaires que nous pral revise. Donc, qui genyen yon coup que PNCS n'y a pas d'assumé, nous genyen le PAM qui a pas d'assumé pour nous. Donc, ça veut dire que nous sommes très avancés en termes de soutien au niveau de PNCS et puis même au niveau organisationnel, il y a plus de travail qu'il fait pour permettre que le programme n'est même stabilisé et que le programme n'est vraiment existé sur le papier. La coordinatrice du PNCS a félicité du fait que l'établissement scolaire du quartier La Saline et de la commune de Cité-Soleil a déjà été touché par ce projet. Entre-temps, les responsables s'activent en vue d'étendre le programme au département du centre et du nord-est. Dina Gia de Latour. Pour 2021-2022, nous sommes déjà capables de dire que nous avons huit départements qui sont déjà joués de manger à l'arrivée. Nous avons deux départements qui sont le nord-est et le centre. Nous avons mangé à l'arrivée, les distributions sont en cours parce que c'est déjà signé, tout le monde est OK pour nous. Nous avons dit qu'ils ont déjà fait parce qu'au niveau d'opération, nous n'avons pas de temps de garder avec eux. Ils sont déjà arrivés sur le terrain, mais tout le département est capable de soutenir à tout le département, tout le département est touché parce qu'une fois que l'expédition est faite et l'opération est organisée, et le département est pour nous même au niveau du PNCS, il est touché par le programme. La directrice de l'école nationale, Thomas Madio Carline Jean-Baptiste, a sa lutte administrative indiquant que la table sectorielle peut contribuer au renforcement du PNCS. Elle permettra aux acteurs de faire ses propositions visant son amélioration. Madame Jean-Baptiste dit souhaiter que tous les enfants puissent avoir un plat chaud en salle de classe. La table sectorielle constitue des outils qui permettent de nous corriger, évaluer et proposer également. Et c'est ça, à travers chaque table de sous-table, nous avons proposé par rapport à ce que j'ai vu en tant que directrice dans l'école, par rapport à la transition scolaire. Donc, c'est un moment où jamais, pour nous faire un commentaire sur ce que j'ai fait et proposer ce que j'ai mérité pour me proposer. Donc, principal et rékmination, mon mène, c'est arrivé d'aller tout simplement meuranger sans distinction de niveau. Parce que, en général, le pays est le premier et le deuxième cycle. Mon mène, mon souhaiter que je fais non seulement, je fais tout secondaire là, mais également et principalement, les pres scolaires, qui ont même qui gèrenti l'estomac fragile, que pas comment je dirai à chaque jour. Et c'est chaque fois que nous avons réunion, chaque rencontre, nous avons profité de l'occasion pour nous dire que nous sommes capables de diversifier les produits, pour tous les petits qui nous ont mangés et pour nous arriver à tous les élèves qui nous ont mangés. Présent à la cérémonie, le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, préconise la formation d'un conseil au niveau de l'établissement scolaire, impliquant notamment des parents d'élèves dans le cadre du PNCS. Pour le titulaire du MUNFP, une telle structure favoriserait une meilleure gestion de ce projet dans les écoles ciblées. Nesmi Maniga, toujours au micro de Vladimir Prédville, Stravinsky-des-Rambo. Ce que j'ai recommandé et plus que recommandé aux directeurs, ces deux directeurs d'établissement, c'est quand ils risquent d'être coupés, si l'implication des parents n'est pas actée, si les conseils d'école ne sont pas élus très, très bientôt. C'est la garantie qu'on a d'un service public de qualité, efficace, qui arrive dans les communautés. C'est une garantie qu'elle est bien gérée, qu'elle est gérée efficacement et que si on veut véritablement que l'école participe dans ses pratiques exemplaires, j'ose même dire à la reconquête de certains territoires difficiles, il faut qu'elle donne le bon exemple. Et l'exemple peut commencer à l'école. L'actualité internationale au Libéria. Un mouvement de foule lors d'un rassemblement religieux au Libéria a provoqué la mort d'au moins 29 personnes dans la nuit de mercredi à jeudi. Les raisons du drame sont encore inconnues. On craint que 29 personnes ne soient mortes, a dit à un correspondant de l'AFP, le porte-parole de la police, Moses Carter. Leur mort est confirmée, a-t-il précisé au correspondant qui lui demandait de clarifier son propos. Parmi eux se trouvent des enfants qui prenaient part à cette croisade. Le non-donné à ce genre de rassemblement, a-t-il dit. Le responsable a ajouté que le bilan du drame risqua de s'alourdir. Le nombre de morts pourrait augmenter parce que d'autres personnes sont dans un état critique, a-t-il dit. Les raisons du drame sont inconnues. Les informations confirmées sur les circonstances sont sommaires. Ça dit ce que prend fin le journal Info Pacifique. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme. Sous-titrage Société Radio-Canada pour ne pas louper aucune de nos vidéos.